Et si je te dis maintenant, demain, finie l'étude, ça coûte trop cher, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh bah je suis mal. Dinan, petite ville tranquille, coincée entre âpres rochers et sillon de la Meuse. Au collège Notre-Dame de Dinan, place Albert, des élèves de la section garage sont concentrés sur leur travail. A première vue, rien ne les distingue des élèves d'autres écoles. Un professeur leur donne cours, ils écoutent. Sauf que, depuis quelques mois, engagés dans le projet rentrée numérique défendu par l'ASBL et du kit, ils expérimentent en classe une nouvelle plateforme numérique nommée Electube. On a besoin d'oxygène, pour faire brûler quelque chose, on a besoin d'oxygène et on a besoin d'hydrocarbures. Au niveau notes de cours, entre guillemets, j'ai pratiquement tout ce qu'il faut. C'est pas tout le monde complet, complet. Il y a besoin d'apporter un petit complément d'information. L'outil dont parle Jean-Marc Tazio, professeur d'électromécanique, c'est Electude. Produit largement plébiscité en Flandre, cette plateforme en ligne pour électriciens et électromécaniciens est utilisée depuis peu par les profs de la section garage du collège. Ce qui est bien avec l'animation XC, c'est qu'on peut interagir directement avec le moteur et on peut également changer de biose. Ça permet vraiment de visualiser l'exercice à faire, même par exemple en traptique, on a une tirée d'exercices qui nous permettent de déploier la pratique. Comme l'explique cet élève, Electude peut être comparée à un laboratoire virtuel où élèves et professeurs peuvent à tout moment manipuler moteur et appareil virtuel. Je vais utiliser maintenant un oscilloscope pour vérifier l'image de mon signal émis par mon capteur vibrequin. Pour ça, je vais passer par un boîtier à borne que je viens chercher ici. Je déconnecte mon boîtier gestion moteur, je viens connecter mon boîtier à borne, je viens brancher mon oscilloscope, je viens brancher la masse, j'allume mon oscilloscope et je vais pouvoir démarrer mon véhicule. Je démarre mon véhicule, je peux régler mon image pour qu'elle soit correcte au niveau de ma base de temps, au niveau de ma base de tension. Je vois bien que si j'accélère, mon moteur tourne plus vite, mon signal est modifié. Et si je me mets au ralenti, voilà le genre d'image que j'ai. Comme vous pouvez l'observer, cette plateforme en ligne est décidément riche. Riche pour le professeur, puisqu'il peut puiser, comme il l'entend dans les ressources didactiques nombreuses et puissantes, explications, animations, etc. Riche aussi pour l'élève, puisqu'il dispose de nombreux QCM pour vérifier ses connaissances ou en tout cas, la compréhension de ce qu'il vient de lire ou de manipuler. Il y a le temps, parce que c'est des questions qui nous aident à faire mon travail. Pour certains élèves, la cause est entendue. L'outil dépasse la photocopie. Moi, je suis plus sur les crocs, sur les feuilles, pour apprendre, pour faire ce que je veux, sur le plaisir, sur le plaisir, et sur les feuilles, quand on est tout le même plus meuré là-dessus, après, ça vient de l'arsen, les questions qui sont intéressées, c'est comme si on était réamisé un peu. Moi, je vais quand même rechercher tout ce qui m'intéresse, et je recrée mes propres cours sur base de tous les modules qu'il y a. Oui, 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 oui. Je pourrais même sélectionner presque individuellement au niveau des élèves. Tout à l'heure, entre autres, je leur ai déposé un module. J'ai appelé ça un petit peu un fil rouge. C'est comme ça, quand quelque chose est fini, quand ils ont un temps libre, parce qu'ils ont fini l'évaluation, ils peuvent continuer à travailler sur un module un peu fil rouge. Comme ça, ils sont toujours occupés. Différenciation, remédiation, perfectionnement sont largement envisageables sur Electud. Ce, d'autant plus que la plateforme contient toute une série de données collectives ou individuelles. Je vois un peu l'état d'avancement général. Si je vais rechercher un étudiant en particulier, en cliquant dessus, je vais voir que voilà, son accès à ce module a été fait le 7 du 12. Il a passé 11 minutes sur ce module pour le moment. Il y a une progression de 39 %, avec 34 corrects et 4 % d'incorrects. Et j'ai accès à toutes ces questions et donc toutes les réponses qu'il a données aux différentes questions. En classe, l'adoption de ces outils numériques n'a pas été sans difficulté pour le professeur. Loin s'en faut. Toute une question de méthodologie. Au début, ça n'a pas spécialement été évident, parce que c'est vraiment une façon de travailler, une façon d'aborder la matière qui est tout à fait différente. Je me suis retrouvé en classe le premier jour, en leur demandant de travailler sur un module. Et puis moi, je ne faisais rien, je ne savais pas quoi faire. Eh bien, justement, non. Justement, on ne joue pas sur le CO2. On n'en parle pas dans les normes antipollutions du CO2. Et justement, ce qui frappe quand on reste une heure dans la classe de Jean-Marc Tazio, c'est la variété des rythmes. Tant d'écoute, tant d'interaction, tant d'autonomie. L'ordinateur n'est qu'un outil au service de la classe. On travaille à faire, on le fait. Et si on a du mal, on fait comme une croix. Donc, non, ça va. Tout le temps sur l'ordinateur, ils vont se lasser. Il faut varier un petit peu. Et donc, ça demande en plus, oui, une planification. On se dit, tiens, je sais qu'aujourd'hui, je vais faire ça avec eux. Dans un premier temps, je refais une synthèse, je les laisse travailler, je les gagne une synthèse. Inutile de dire qu'en plein confinement, cet outil s'est avéré pleinement utile. Ce que nous confirme d'ailleurs le chef d'atelier, Fabien Pollet. D'après lui, Électude aurait même dépassé les portes de la section garage et toucherait désormais des profs d'autres sections. Alors, d'autres sections commencent à s'y intéresser, notamment 3 et 4 épis électromécaniques pour la découverte de l'électricité. Il y a une partie d'Électude qui est vraiment intéressante pour la découverte de l'électricité. Quant aux élèves, le bouche-à-oreille fonctionne à merveille. Il est même arrivé que certains élèves du CFA, qui ne faisaient pas partie du projet, demandent à découvrir l'outil Électude. Quand j'entends, il sonne déjà, c'est passé vite, on a tout gagné quand on entend des millions qui disent ça. Sous-titrage Société Radio-Canada